L'attitude de la France par rapport à tout ce qui est la criminalisation du BDS, c'est bien le seul cas où Israël félicite la France. En général, on n'aime pas les Français, on n'aime pas la France, la France c'est le Gaulle, la France c'est Chirac, c'était pro-Palestinien, mais là la France a fait des efforts, ils sont bien, et d'ailleurs, la nouvelle loi en Israël qui criminalise le BDS s'inspire de la France et le dit. La France a criminalisé le BDS, il serait temps que nous en fassions aussi. Ça c'est dans les préambules à la loi. Il faut soutenir Hasna pour deux raisons. D'abord, parce que BDS est une campagne juste, une campagne qu'il faut développer, dans laquelle il faut s'investir pleinement, mais je dirais aussi qu'il faut soutenir Hasna, parce que c'est une campagne sur la liberté d'expression. Pourquoi est-ce qu'Israël serait dans une singularité et une impunité qu'on ne reconnaît à aucun autre pays ? C'est inimaginable. Et c'est mauvais pour Israël parce que la singularisation d'un État, d'une communauté, n'est jamais bonne. On peut la singulariser pour la privilégier, mais ça veut dire que demain on peut la singulariser aussi pour lui enlever ses droits. Les juifs de France devraient y réfléchir. Ça ne fait pas si longtemps qu'on leur a pris leur nationalité, leur citoyenneté, et se taire, voire soutenir une politique qui permet de prendre la nationalité pour des personnes supposées d'être liées au terrorisme. Les juifs de France devraient être en première ligne pour dire, en aucun cas, on a connu ça, le rôle de boycott de l'intérieur, et de dire, vous nous boycottez, c'est très bien. Nous, en tant qu'Israéliens, on vous le dit, renforcez votre mouvement, faites tout pour qu'Israël soit sanctionné, y compris pour notre propre bien, c'est-à-dire nous sortir de l'impunité. Sortir Israël de l'impunité, c'est une nécessité israélienne. C'est comme avec un gamin. Un gamin, si on laisse faire n'importe quoi, il se casse la figure, il se brûle les doigts. Donc, sanctionnez-nous pour qu'on comprenne que notre politique est contre-productive et suicidaire, au-delà du fait qu'elle est immorale et inacceptable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !